Bonjour à tous, je suis Caro de Caro et le Droit, l'entretien préalable à licenciement. Voilà là un thème hyper intéressant, parce qu'il mêle à la fois la technique et aussi l'humain. La technique d'une part, puisqu'il y a un certain nombre de règles très spécifiques qu'il faut suivre, et si on ne les respecte pas, il y a des sanctions à la clé. Et puis l'humain d'autre part, parce qu'on a une sorte de confrontation entre l'employeur et le salarié. Et même si ce mot est un petit peu dur, dans la réalité c'est souvent perçu comme ça, comme une confrontation qui va exacerber tout l'aspect émotionnel de la relation de travail. J'ai donc décidé de faire trois vidéos successives sur ce thème. Celle-ci tout d'abord, qui portera davantage sur l'aspect réglementaire de l'entretien, et vous allez voir il y a plein de petites subtilités qu'il faudra maîtriser. Et puis deux autres vidéos ensuite, qui focaliseront davantage sur le déroulement de l'entretien, et sur la posture à adopter, par l'employeur et par le salarié. On débute donc notre trilogie sans plus attendre. Petite parenthèse préalable, sachez que j'ai fait une vidéo sur la lettre de convocation à entretien préalable, et les trois erreurs à éviter. Dans la procédure de licenciement, c'est donc l'étape qui précède la tenue de l'entretien. Je pars du principe que vous l'avez déjà vu, cette vidéo, car j'y explique pas mal de choses qui vous seront utiles pour comprendre ce qu'on va voir maintenant. Sans plus attendre, commençons nos développements. On va y aller crescendo, vous allez voir. Rappelez-vous tout au long de cette vidéo que ce qu'on va voir ensemble est très important, parce qu'en pratique, on se rend compte que les contentieux sur les licenciements des petites entreprises portent pour beaucoup sur des règles de procédure non respectées. Au moins, en partie, en tout cas. Alors, tout d'abord, resituons l'entretien préalable et soyons sûrs de tous parler de la même chose. L'entretien préalable, c'est une des étapes obligatoires lors de toute procédure de licenciement. Que le licenciement soit individuel pour motif économique ou pour motif personnel, comme un licenciement pour faute ou pour inaptitude, par exemple. Plus concrètement, l'entretien préalable consiste en un rendez-vous qui réunit le chef d'entreprise d'un côté, c'est lui qui conduit l'entretien, et le salarié de l'autre. Lors de ce rendez-vous, l'employeur va exposer aux salariés les raisons pour lesquelles un licenciement est envisagé et il va ensuite écouter les observations du salarié. Oui, parce qu'à ce stade de la procédure, l'employeur n'a pas encore pris sa décision de licencier le salarié. Et c'est justement pour cela qu'il le convoque à un entretien pour échanger avec lui et voir ensuite si, effectivement, il va procéder au licenciement ou non. Enfin, ça c'est dans le monde de la théorie. Car dans le monde de la pratique, très souvent, l'employeur sait déjà d'avance qu'il va licencier le salarié. Sauf que, juridiquement, il n'a pas le droit de le dire. Donc, mon conseil ici, à destination des employeurs, est le suivant. Attention, lors de l'entretien préalable, parlez au conditionnel. Vous ne devez pas dire que votre décision de licencier est arrêtée, sinon le salarié pourrait contester la régularité de la procédure de licenciement, voire même considérer que vous êtes en train de le licencier verbalement, ce qui est interdit. Allez voir ma vidéo sur le licenciement verbal pour plus de détails sur ce point. Autre point qui est souvent relevé par les salariés pour contester la procédure de licenciement, les délais, qui ne sont pas toujours, toujours respectés. Alors, je sais que les règles de procédure qu'on va voir maintenant, c'est légèrement ennuyeux, mais vous devez absolument les connaître. Vous, chers dirigeants, pour pouvoir les respecter, bien sûr, mais aussi vous, chers salariés, pour vérifier qu'elles ont bien été respectées. Sur le sujet de l'entretien, la principale règle à connaître est la suivante. L'employeur doit respecter un certain délai entre la convocation du salarié à l'entretien et le jour où se tient l'entretien. Pourquoi ce délai ? Eh bien, tout simplement pour laisser du temps au salarié, pour trouver éventuellement un conseiller pour l'assister lors de l'entretien. Ça, on le verra dans les prochaines vidéos. La durée de ce délai, vous la connaissez sans doute, c'est 5 jours minimum. Donc, 5 jours au moins doivent s'écouler entre la convocation et l'entretien. Cela étant, j'aimerais attirer de suite votre attention sur 3 points qui, eux, sont beaucoup moins connus et sur lesquels, en général, ça pêche un petit peu. S'il y a une erreur, en général, c'est là qu'elles se cachent. Premier point, savoir que le délai de 5 jours se décompte en jours ouvrables et pas en jours calendaires. C'est déjà une précision importante et vous êtes un certain nombre à ne pas faire la différence entre un jour ouvrable et un jour calendaire. Deuxième point, il vous faut tenir compte du délai d'acheminement postal si vous envoyez le courrier de convocation au salarié par la poste. Car le délai de 5 jours court, en fait, le lendemain du jour de présentation du courrier par la poste. Je répète, le délai court le lendemain du jour de présentation du courrier par la poste. Beaucoup d'employeurs font l'erreur de croire que le délai de 5 jours court à compter du jour où ils déposent le courrier de convocation à la poste. Et non. Si vous partez de cette idée-là, votre calcul du délai de 5 jours sera faux. Enfin, troisième point, si le délai se termine un week-end ou un jour férié, il faudra alors le prolonger jusqu'au jour ouvrable suivant. Donc, s'il se termine un dimanche, par exemple, vous devez faire comme s'il se terminait en fête le lundi. Car le lundi est le premier jour ouvrable qui suit. Donc, ne fixez pas l'entretien le lundi, car le délai de 5 jours ne sera pas encore écoulé. Fixez-le plutôt le mardi. Je vois déjà là vos visages un peu désabusés par toutes ces subtilités. Et je vous comprends. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus ? Eh bien, en fait, je crois que mon conseil le plus simple, finalement, si vous trouvez que ces règles sont trop compliquées pour vous, eh bien, laissez-vous de la marge et laissez, disons, une dizaine de jours entre la convocation et l'entretien. Vous serez sûr de ne pas commettre d'erreur. Mes chers amis, je m'arrête là. Je pense que vous avez engrangé déjà pas mal d'informations dans cette vidéo. Comme vous le verrez, les vidéos qui suivent sur le même thème de l'entretien préalable à licenciement focalisent davantage sur la posture à adopter lors de l'entretien et puis sur les rapports de force en jeu entre salariés et employeurs. Quoi qu'il en soit, je tenais à vous féliciter pour votre démarche que je trouve particulièrement judicieuse de vous renseigner sur vos droits, sur vos obligations. C'est tellement dommage dans la pratique quand je vois des erreurs qui sont commises par simple ignorance. Je vous laisse donc faire le tour de mes autres vidéos. Je suis sûre que vous allez y découvrir encore plein d'astuces en droit du travail. À très vite.